... Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'entretien. L'entretien, je vous le rappelle, est l'espace d'expression destiné aux penseurs, aux intellectuels, aux créateurs, des gens qui ont des idées novatrices et que nous voulons vous faire partager. Aujourd'hui, celui qui, heureusement, est une personnalité bien connue dans le Sénégal, hors du Sénégal, l'architecte Pierre Atepa Goudjabi. Il est ingénieur architecte. Certains même disent qu'il est entrepreneur. Tout à l'heure, il dira pourquoi on dit de lui qu'il est entrepreneur. Mais il a des chantiers dans presque tous les pays d'Afrique, en tout cas sur plusieurs pays africains. Et son groupe est présent sur les cinq continents. Bienvenue, Pierre. Merci d'avoir accepté cette invitation que je cherche depuis très longtemps. Aujourd'hui, n'est-ce pas ? Merci, ça va. D'abord, c'est un grand plaisir pour moi de te retrouver. Une de nos premières interviews date de plus de 30 ans. Oui. Et je sais également, tu le sais, que ma mère disait que tu étais mon sosie. Je lui disais non, je ne suis plus beau. Il lui disait non, il est plus beau que toi. Donc, encore une fois, c'est avec beaucoup de plaisir. Je suis désolé parce que cet entretien devait avoir lieu il y a presque deux ans. Oui. Mais bon, étant voyageur devant l'éternel, je pense qu'on pourra rattraper aujourd'hui. Oui, oui. Alors, on dit Pierre Atepa Gouyabi. Alors, j'ai demandé aussi lors de nos premières émissions, Atepa, ça voulait dire, et tu m'avais répondu. Le bâtisseur. Maintenant, je sais que c'est le bâtisseur Angola. Tout le monde le sait, bien choisi. Alors, on dit, mais n'est-il plus qu'un entrepreneur et avec des affaires absolument florissantes ? Est-il encore architecte ? Oui, alors, ça étonne beaucoup de gens. Non seulement il est encore architecte, il est toujours architecte. Et comme on dit chez nous, il le sera certainement jusqu'à la fin de ses jours. Mais j'ai voulu innover. J'ai voulu innover et j'ai voulu me décrire un peu comme un architecte du développement. En d'autres termes, j'estime qu'il y a tellement de choses à faire en Afrique que des gens comme nous qui avons eu la chance d'étudier, de faire des études supérieures, de connaître pas mal de choses à travers le monde. Je pense que c'est presque un gâchis que de ne faire que ce qu'on a appris. Donc, effectivement, j'essaie de faire beaucoup de choses. Il y a certaines qui réussissent, d'autres ne réussissent pas, mais j'essaie toujours. Il se trouve également, comme chacun sait, que j'ai des filles et aucune d'entre elles n'a voulu être architecte. Alors, pour préparer l'avenir du groupe, j'ai donc créé un groupe qui est dans plusieurs choses, notamment, et je suis sûr qu'on en parlera, dans les nouvelles technologies de l'information et maintenant dans les satellites. Oui, même des choses est toutes sonnées, on en parlera tout à l'heure. Alors, c'est donc pourquoi les architectes ne comprennent pas, ils ne vous considèrent plus comme étant un des leurs. Bon, mais écoutez, par la grâce de Dieu, je suis toujours président d'honneur des architectes d'Afrique, dont ils font partie. Ah oui, quand même. Et bon, je reconnais quand même, quelque part, ils avaient raison. Bon, ils n'avaient pas compris il y a dix ans, quand j'ai décidé d'organiser la construction autrement et faire ce qu'on appelle des architectes bâtisseurs, pour prendre un peu ce qu'on faisait aux États-Unis. Ils ont pensé que non, je voulais être entrepreneur. Et quand il y a eu beaucoup de bruit autour, j'ai pris la sage décision de demander qu'on mette entre parenthèses mon inscription à l'ordre. Donc, j'ai demandé qu'on suspende mon inscription. Bon, mais là, rassurez-vous, le nouveau président Diop m'a invité à regagner la maison et je crois que ça ne serait tardé. Mais ce n'est qu'une formalité. Vous savez que ça ne m'a pas empêché de signer des projets et de faire des projets. Oui, oui, oui. Alors, dont on parlera. Alors, peut-on dire que presque 40 années de carrière, Pierre, avec de grands succès, mais alors tout a commencé en 79 quand même avec la construction de ce siège de la BCAO qui est juste en face de nous, à la 2STV. La carrière a vraiment démarré là-bas. Tout à fait. Je dois dire que, cher comme moi, parce que c'est comme nous deux qui l'avons fait, nous avons eu beaucoup de chance parce que, d'abord, c'était un concours international. Et je me souviens à l'époque, il n'y avait, excusez-moi du terme, que des architectes français, je ne veux pas dire des colons, qui riaient dans les cafés. Il disait, oui, il y a des architectes sénégalais qui font le concours avec nous. Bon, pour eux, c'était gagné d'avance. Bon, il en a été autrement, bien sûr. Et je me souviens encore du jour où feu le gouverneur Fadiga, paix à son âme, qui est un grand Africain, m'a reçu. Il était d'abord très étonné. J'avais quoi ? J'avais 28 ans. Donc, il me dit, mais j'attends Goudiaby. Je dis, monsieur le gouverneur, ce n'est que moi. Il dit, quoi ? Je dis, oui. Il dit, vous savez que vous avez gagné le concours ? Je dis, ben non, je ne savais pas. Mais si vous le dites, je suis sûr que Chergum et moi-même, nous en serons très heureux, si c'était le cas. Il me dit, oui, vous avez gagné. J'ai dit, ah, mais c'est très bien. Et je me souviens encore de votre collègue Fofana, qui, quand je suis sorti de l'entretien, m'a dit, mais attendez, vous n'avez pas peur de faire ça ? J'ai dit, mais écoutez, si nous n'avons pas eu peur de l'imaginer, je ne vois pas pourquoi nous aurions peur de le faire. Donc, déjà, on osait déjà. Oui, oser, on en parlera. C'est le livre de proposition 12 que vous faites pour l'émergence du Sénégal. Donc, alors, mais quand vous avez démarré, donc, avec ce grand chantier, c'était pas rien, ce concours. Vous racontez dans quelles circonstances vous l'avez gagné, vous et Chergum. Alors, il y avait quand même un président artiste qui lançait, qui avait un projet culturel, nouvelle architecture, nouvelle danse, nouvelle chorégraphie, nouvelle philosophie, tout nouveau. Et alors, la chance aussi d'avoir Senghor. Et vous avez un peu illustré son parallélisme asymétrique en architecture. Absolument. Vous savez, c'est là où il est toujours bon d'avoir des leaders qui ont de la vision. Senghor, j'allais dire, c'était presque un extraterrestre. Il avait des idées fabuleuses et c'était surtout un créateur. Il a lancé son idée de parallélisme asymétrique. J'avoue qu'au début, je ne comprenais pas. Mais même si vous ne comprenez pas, quand vous êtes à côté de Senghor, vous avez, il y a quelque chose qui vous, il y a quelque chose qui vous prend. Et tout de suite, vous comprenez. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Je sais que je lui dois beaucoup personnellement parce qu'il nous a aidés à cultiver, à créer ce qu'il a effectivement appelé une nouvelle architecture, comme une nouvelle danse avec Germaine Aconi et également une nouvelle musique. Je me souviens d'ailleurs, et je rends hommage à Omar Pen, parce que pour moi, Omar Pen est certainement un des musiciens qui a été le premier à adapter notre musique, à lui donner une modernité. Donc, nous baignons dans cette atmosphère de créativité, d'échange. C'est une période, en tout cas, que j'aurais bien aimé revivre. Et avec Senghor, effectivement, nous avons essayé de créer une nouvelle architecture. Alors, le paralysisme asymétrique, il marche encore ? Il est encore observé ? Parce que maintenant, on ne voit plus ça. Le César, le CICES. Oui, bon, écoutez, c'est une théorie qui est tellement vaste, et qui est tellement ouverte, qu'il faudrait que chacun y voit ce qu'il veut y voir. Senghor, vous le savez, il se retournait, il regardait un masque africain, il te disait que, bon, ça a l'air d'être parfaitement symétrique, mais ça ne l'est pas. Regarde-le à droite, regarde à gauche, tu vois que c'est... Il y a de l'asymétrie, et il y a de l'asymétrie. Donc, en fait, c'est des théories qui chatouillent votre imagination. Nous avons essayé, tant bien que mal, de comprendre ce qu'il voulait dire, mais surtout de le traduire en actes. Et le simple fait de vouloir traduire une idée vous fait vous-même créateur de la concrétisation de l'idée. Donc, pour nous, oui, il faut y prendre ce que nous devons y prendre. Senghor disait également, et pour moi, c'est très important, qu'il fallait l'enracinement et l'ouverture. Alors, l'ouverture vers la modernité, et c'est pour cela que nous, aujourd'hui, en tout cas, nous sommes résolument modernes dans ce que nous faisons. On en reviendra parce qu'il ne faudrait pas que nous laissions l'architecture moderne, que nous n'y participions pas, nous, en tant qu'architectes africains. La modernité, nous faisons partie de la modernité. Et il faut revendiquer notre part de modernité. Ce sur quoi je n'étais pas d'accord avec beaucoup d'architectes il y a des années, c'est quand on nous parlait de matériaux locaux. Oui. Qu'il fallait, oui, utiliser les matériaux locaux. Et je disais déjà à l'époque, non, qu'il fallait utiliser des matériaux produits localement. Et à l'époque, nous revendiquions déjà l'aluminium et le verre. Parce que l'aluminium, comme je le disais déjà à l'époque, c'est de la bauxite de Guinée. De Guinée. Le verre, vous allez dans n'importe quelle plage, ici, vous faites du verre. Donc, c'est des matériaux africains. Donc, nous revendiquons cette appartenance à l'architecture universelle, bien sûr, en y donnant quand même la saveur africaine. Et la saveur africaine, il appartient à tout le monde et à chacun de voir comment il peut donner sa saveur. Alors, quand vous travaillez, Pierre, quand vous créez, vous êtes un créateur, vous le dites, et d'ailleurs, on le dit de vous, en citant, par exemple, ce que vous avez fait, l'aéroport de Bandioul, par exemple, qu'on cite comme faisant partie des dix plus beaux aéroports du monde. Mais on dit que là, on voit que vous avez travaillé en vous faisant plaisir. Donc, c'est l'aspect artistique qui... – Bien, c'est ça. Vous savez, quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas bien le faire. Et nous, l'architecture, pour nous, c'est ce que les Américains appelaient un hobby. Pour moi, l'architecture, c'est d'abord pour vous faire plaisir. Je regardais les boursouflures de l'immeuble tout à l'heure, qui est en face, la deuxième phase. Je regardais, j'ai dit, vraiment, tu t'es bien amusé. Et c'est ça qui est bien, parce que nous devons créer des espaces pour que l'homme soit heureux. Et si vous n'êtes pas heureux en les créant, eh bien, ça peut être compliqué. – Alors, cette story, comme on dit, n'est-ce pas, Pierre ? Alors, la proximité, Senghor, vous avez dit, Abdou Diouf, Wad, dont vous avez été ministre conseiller, ça a quand même... Mobutu aussi, hors du Sénégal, ça a quand même servi ? – Ah, ça a beaucoup servi. Vous savez, il y a d'aucuns... Bon, il y a des gens qui me reprochent. Il y a des gens proches, d'ailleurs, qui me disent, « Ouais, tu es toujours avec les chefs d'État. » Je dis, « Ouais, je n'y peux rien. » C'est eux qui peuvent prendre les grandes décisions. Vous comprenez ? Quand il faut faire une ville nouvelle, écoutez, bon, j'ai beaucoup de respect pour les ministres, mais c'est des visions qui appartiennent normalement aux décideurs, j'allais dire, suprêmes. Donc, oui, nous avons des idées ambitieuses pour nos pays, pour l'Afrique, et ces ambitions ne peuvent être traduites, en tout cas pour aller, je ne veux pas dire aller vite, que par les chefs. Je vous donne un exemple. J'ai vu notre ami Ibrahim Keïta Ibeka, comme on l'appelle, à Washington, et c'est lui qui m'a demandé de faire une grande université au nord du Mali. Il n'y a que ça. Donc, quelques jours après, nous lui avons présenté une... Nous lui avons fait une proposition qu'il va soumettre, bien sûr, à son gouvernement et à son peuple, mais ça vient de là, il faut que le détonateur, c'est eux. Alors, j'ai eu cette chance-là, effectivement, parce que ça fait bouger les choses peut-être un peu plus rapidement. Bon, ça a également des inconvénients, ça n'a pas que des avantages. Des inconvénients, évidemment, j'ai dit, est-ce que ça n'a pas l'inconvénient de ne travailler que pour les chefs d'État ? Évidemment, c'est eux qui peuvent porter ces grands projets-là. Par exemple, au Burkina Faso, en ce moment, vous êtes en chantier, j'ai lu dans le journal, de 400 milliards de Français. Non, ce n'est pas au Burkina, attention, c'est au Tchad. Au Tchad, pardon. Au Tchad, pardon. Voilà. Alors, mais il n'y a que les États qui peuvent... Ben, écoutez, c'est ça. Alors, donc, vous ne travaillerez que pour eux ? Non, pas pour eux. Je ne travaille pas pour les chefs d'État. Les chefs d'État me font des commandes, mais je travaille, j'allais dire, pour les peuples africains. Vous savez, si je fais une ville nouvelle, c'est pas... Si Déby me demande de faire une ville nouvelle, ce n'est pas pour lui. C'est pour les Tchadiens. Bon, c'est vrai que cette proximité avec eux fait que les choses sont peut-être un peu plus faciles. Mais bon, là, par exemple, pour prendre l'exemple du Tchad, nous travaillons avec les architectes tchadiens. Et nous avons tenu des réunions pour que, dans toutes les phases du projet, que nous soyons ensemble. Et c'est ça qui est important. Nous drainons, nous essayons de mettre dans la barque toutes les compétences que nous pouvons trouver localement. Et c'est important. J'ai des associés à N'Djamena, tout comme dans les autres pays, quand j'y travaille, à Lomé, quand j'y ai travaillé. Là, au Mali, je vais travailler avec des architectes maliens. Bon, j'ai une grande chance. Maintenant, je suis presque leur doyen à vous tous. Donc, ça facilite beaucoup de choses. Alors, ça ne se passe pas toujours facilement avec les chefs d'État. En Guinée, Côte-Orient, il y a du truc. Alors, au Sénégal, même avec VAD, dont vous étiez un ministre conseiller, il y a quand même des ailes-retours, des va-et-vient, parfois des... Oh non, avec VAD, bon, c'était de petites querelles qui étaient importantes parfois, mais nous nous sommes compris, nous nous sommes expliqués, et chacun a reconnu ses torts. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des frictions, mais avec VAD, encore une fois, en dehors de cette malheureuse épisode que tout le monde connaît, bon, j'ai claqué la porte deux fois, il m'a renvoyé une fois, donc après, je suis revenu, enfin. Avec lui, c'est une autre histoire, parce que, bien sûr, je le prends d'abord comme un père, parce qu'il peut avoir beaucoup de défauts, mais il a quand même beaucoup de qualités, et nous partageons ce rêve, cet enthousiasme, cette ambition de bâtir un Sénégal nouveau, en tout cas moi, en ce qui me concerne, dans ma spécialité qui est l'architecture, et nous pensons lui avoir donné de bonnes idées, parfois de pas si bonnes, mais c'est la vie. – Oui, alors ça a commencé avec quoi, la porte du millénaire ? – Oui, la porte du millénaire, oui, vous faites bien… Alors, la porte du millénaire, il faut d'abord savoir que je l'avais déjà proposé au gouvernement précédent, – Oui ? – Oui, mais avec lui, ça a été… – Oui, mais il m'a dit, ah bon, bon, écoute, je te fais confiance. Et c'est ça qui est important. Il m'a fait confiance, et d'ailleurs, parce que vous vous souvenez de la polémique, quand nous avons commencé, il y a eu des gens, « Oh, rendez-nous, monsieur le président, rendez-nous notre corniche. » – Je vous souviens encore de certains de vos collègues, « Atepa, vendu vent à Ouad, etc. » – Je lui ai dit, « Monsieur le président, c'est mon argent. » C'est moi qui offre à la ville de Dakar. Si à la fin, vous voyez que ce n'est pas bon, je vais payer le bulldozer qui va raser la porte. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Ensuite, bon, bien sûr, les gens ont vu que… J'ai également le même problème au Tchad. Quand le président Déby m'a demandé ce qu'on pouvait faire en face du palais, il lui a dit, « Monsieur le président, il faut raser sur un kilomètre et faire la place de la nation. » Il m'a suivi. Il y a eu des critiques incroyables. À un moment, je me promenais avec des gardes-corps à N'Djamena. Mais quand c'est terminé, ils m'ont fait homme du cinquantenaire, cinquantenaire, comme ils le disent là-bas. Ils étaient tellement contents, tellement heureux. C'est pour cela qu'il ne faut pas craindre de heurter les gens. Il ne faut pas craindre d'abord de se tromper. Mais il faut assumer. Il faut assumer. Comment du vulgairement, on ne fait pas le domaine sans casser d'oeufs. Absolument. Mais dites-moi, Pierre, après la porte du millénaire, il y a eu ce statut de la renaissance. Il y a eu beaucoup de choses avant la statue. Oui, mais il y a le parc aussi. Oui, son parc culturel. Mais vous n'êtes plus là-dedans, dans ce parc culturel, parce que des inaugurations sont faites en ordre de vous. Oui, bon, vous savez, et je le regrette d'ailleurs, il se passe des choses assez bizarres actuellement que je ne comprends pas, mais bon, on comprendra. Le parc culturel, comme je dis, qu'on est moide ou qu'on ne l'aime pas, il y a de bonnes choses qu'il a commencé et qu'il a faites. Nous avons eu, il a eu cette idée du parc culturel qu'il m'a fait l'amitié de vous confier, la confiance. Nous l'avons déroulée, nous l'avons expliquée aux Sénégalais. Il y avait, il y a toujours, tant que je sache, les sept merveilles. Il y a la gare qu'il faut restaurer. Il y avait le musée des civilisations noires, cher au président Senghor. Il y avait le Grand Théâtre, bien sûr. Il y aura, nous l'espérons, l'école d'architecture et la place de la musique, etc., etc., etc. Mais je crois qu'il y a des incompréhensions. Il y a beaucoup de choses qui ont été commencées sans qu'on nous en avise. Bon, je crois que c'est des choses que nous sommes en train de régler. J'ai eu une audience, le ministre, l'actuel ministre de la Culture m'a reçu. Et je pense que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Vous allez revenir parce que la maison du Sénégal, par exemple, à Washington. Ah, là, c'est à New York. Il y a des choses quand même à New York, pardon. Alors, ça, là, j'avoue que j'allais dire que je suis un peu révolté pour ça. Parce que j'estime qu'un gouvernement, c'est un gouvernement, un pays, il y a une certaine continuité. C'est d'abord notre idée, le président Ouad et nous-mêmes. Si les autorités ne voulaient pas continuer, il n'y avait aucun problème. Je me souviens, et tout le monde le sait parce que ça a été mis à la presse. J'ai vu le président Macky Sall, que je considère comme un ami parce que ça fait longtemps que nous cheminons ensemble. Je lui ai dit, monsieur le président, nous avons eu cette idée-là, le projet, il est là, je peux vous en démontrer la rentabilité. Je lui ai dit, nous allons faire une tour de 21 étages. Le Sénégal va utiliser 5 étages. Le reste sera loué. Et c'est la location du reste qui va financer tout le projet, y compris l'argent, les 27 millions de dollars qui ont été décaissés pour acheter le terrain. Le terrain a coûté 24 millions avec les avocats et les premiers honoraires des plans d'architecture de 2 millions, ça faisait 27 millions. J'ai dit, monsieur le président, je souhaite vous mettre à l'aise. Le Sénégal a dépensé 27 millions pour cette tour-là. Il y a tellement de bruit autour. « Je vous propose de racheter mon projet à 30 millions de dollars. » Il me dit, ah, j'ai dit oui. Si je l'achète à 30 millions, demain, je change maison du Sénégal, je mets maison du Tchad, je mets maison de Côte d'Ivoire, je le vends à 40 millions parce que j'ai mon permis de construire. À New York, avoir un permis de construire, après le 11 septembre, nous avons, comme dit l'adage, galéré pendant trois ans. Donc, c'est déjà, c'est quelque chose de fabuleux. Il me dit, non, écoute Pierre, nous allons continuer ton projet. J'ai été très surpris. Il y a trois mois, je lui ai dit, je lui ai dit, mais monsieur le président, on m'a appelé de New York pour me dire que le chantier a commencé. Il m'a dit oui. J'ai dit, mais comment on peut commencer un projet sans que nous, qui sommes les architectes du projet, les initiateurs en plus, nous soyons au courant. Il me dit, ah, non, 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 on a pris un autre projet. J'ai dit, vous avez pris un autre projet que vous allez faire sur mon permis de construire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas aimé ça parce que je pense qu'ils auraient quand même eu l'élégance. Ils auraient dû avoir l'élégance au moins de nous prévenir. Ceci dit, je respecte la décision. C'est un gouvernement qui est là, qui a décidé qu'il ne voulait plus faire avec nous. Nous en prenons hâte. Oui, parce que là, ce qu'on peut remarquer, Pierre, c'est que de moins en moins, vous travaillez. Mais de moins en moins, je travaille au Sénégal, mais grâce à Dieu, bon, puisque depuis très longtemps, nous avons pu quand même essayer de placer notre expertise et nos expertises ailleurs, bon, mais ça va, on n'a pas à se plaindre. En tout cas, nous sommes sénégalais. Nous serons très heureux de pouvoir participer à la construction de ce pays. Mais bon, si on nous invite, on est là. Si on ne nous invite pas, on prie pour que tout aille bien. Je vous rappelle que notre invité d'aujourd'hui à l'entretien est l'architecte Pierre Atepa Goujabi. Alors, Pierre, vous avez sorti ce livre « Oser, 12 propositions pour amener le Sénégal vers l'émergence ». Le préfacier est Babacar Ghaï, ancien président de la Banque africaine de développement, qui était habitant, qui en est président honoraire. Lui, il écrit que c'est des propositions pour aller de l'avant. Donc, quand vous vous définissez architecte du développement, c'est vraiment ce livre, c'est des idées pour sortir de la pauvreté. Vous dites d'ailleurs, je déteste dire lutte pour la pauvreté, mais lutte pour la richesse. Absolument. Tout un programme, ce n'est pas facile. Je crois que c'est important de dire ça parce que je crois qu'on nous a souvent enfermés dans ce que j'appelle un ghetto de développement. Parce qu'il faut que les gens comprennent que nous ne pourrons nous développer que si nous voyons comment organiser la richesse. Il s'agit bien sûr de la richesse saine. Et ce que nous avons proposé, c'est de voir comment d'abord reprendre les fondamentaux. Parce que nous sommes partis du constat que depuis l'indépendance, quand on a pris notre indépendance, nous étions au même niveau que la Corée du Sud. 50 ans après, nous ne connaissons pas l'émergence. Et on se demande ce qui se passe, ce qui s'est passé. Mais alors ça veut dire, encore une fois, je pense que c'est les fondamentaux qui n'y sont pas. Et parmi les fondamentaux, nous avons dit qu'il faut d'abord peut-être ramener le service militaire obligatoire parce que c'est déjà le cas d'ailleurs, mais ce n'est pas appliqué parce qu'on se rend compte que nous ne sommes pas disciplinés. Là, quand même, vous ramez un compte courant, Pierre, le service militaire obligatoire. Absolument, absolument, mais sous forme de service civique. Lisez bien. Donc, nous disons oui, il faudrait quand même qu'à 18 ans, qu'on puisse prendre des jeunes, les encadrer, leur apprendre des métiers et leur apprendre surtout à être disciplinés. Vous savez, quand je voyage, je réunis souvent les étudiants parce que j'aime bien être avec les étudiants sénégalais. Et effectivement, quand j'étais en Corée, je leur ai dit, mais d'après vous, pourquoi les Coréens ont-ils réussi ? Ils n'ont pas de ressources et que nous, nous ne réussissons. Ils étaient tous à nous. La discipline. Ils sont disciplinés. Donc ça, ça fait partie des 12 propositions. Une autre proposition, c'est que l'anglais soit, devienne la deuxième langue officielle du Sénégal. Et l'autre jour, quand j'étais à Washington pour le sommet Afrique-États-Unis, j'ai lancé sur les antennes d'Africa 24 un appel à tous les chefs d'État des pays francophones pour leur dire qu'il faut absolument, si nous voulons atteindre l'émergence, que les pays francophones fassent de l'anglais la deuxième langue officielle de leur pays. Là, quand même, vous avez osé moins que le président du Rwanda, qui en a fait carrément la langue, la première langue. Mais absolument, pour moi, c'est des propositions. Oui, la première. Vous savez, j'ai dit ça à des gens qui m'ont dit, mais attends Pierre, tu as tout faux. Il faut en faire la première langue. Mais oui, lui, il l'a fait, lui. Bon, mais puisque notre président Abdel Diouf est encore président de la francophonie, nous allons attendre après, peut-être, que nous avons proposé qu'effectivement l'anglais soit la première langue. Vous savez, quand je dis ça, je le dis très sérieusement. Parce que Jean-François Copé, ici devant, président de l'UMP, qui est donc un président potentiel de la France, il disait, j'étais là le jour où il faisait sa campagne, il faisait sa campagne pour être président de l'UMP, et il lançait déjà cet appel pour que tous les jeunes Français parlent anglais. Alors, écoutez, quand les Français eux-mêmes nous le disent, qu'est-ce que nous attendons ? Donc, ça fait partie des propositions. Il y a également, j'allais dire, et surtout, la proposition de faire des nouvelles technologies de l'information. Oui. Notre rampe de lancement pour l'émergence. Parce que, vous le savez, demain, comme je l'ai dit, comme un de vos confrères l'a dit, quand il parlait du satellite que nous souhaitons lancer, toutes les solutions viendront du ciel. Vous allez avoir le i-gouvernement, c'est déjà presque fait. Et d'ailleurs, la petite parenthèse, j'avais déjà demandé au président Ouad qu'il avait accepté. Donc, ça, maintenant, c'est indispensable pour le développement. Nous avons dit que le i-médicine, ça a commencé, n'est-ce pas ? Le i-éducation. Oui, l'enseignement, oui, bien sûr. Vous comprenez, nous avons initié, excusez-moi de parler encore du président Ouad, mais j'estime que nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Nous avons initié les cybercases, qui devaient, normalement, être pratiquement dans toutes les villes et les gros villages, disons, du Sénégal, pour que les gens puissent apprendre directement tout ce qui a trait, non seulement aux nouvelles... aux nouvelles... Comment on dit ça encore ? Téhnologies. De l'information, mais qu'on puisse même faire l'éducation de base. Vous savez, je me souviens, je rappelais ça à notre illustre grand frère Mbou, le président Mbou, qu'en 1953 déjà, je me souviens qu'avec mon père Charles Bernard, que nous étions allés visiter un camp d'éducation de base en Casamance, déjà en 1953. Donc, avec les cybercases, nous devons pouvoir moderniser cette éducation de base. Il n'est pas normal, Sada, qu'en 2014, qu'on puisse nous dire qu'il y ait autant de Sénégalais qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Ce n'est pas normal. Alors, dites-moi, vous parlez aussi de la Chine. Pour vous, l'ouverture passe par la Chine. Et vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, vous dites, pour la petite histoire, il y a une dizaine d'années, c'est nous, vous, qui avons amené le président Aboulaywad à Taïwan pour aller vers la Chine populaire. Allez, c'est Taïwan. Absolument, absolument. Ça, je le revendique. Parce que c'était dur, c'était une bagarre dure. Je lui ai dit, monsieur le président, vous savez, je vais vous dire une chose. Taïwan, c'est bien, il nous donne, bon, il finance l'université du futur. Mal m'en appris d'ailleurs, parce que l'université que je faisais du futur, ça a été arrêté parce que nous avons arrêté avec Taïwan. Et je lui ai dit, monsieur le président, voyons l'avenir. C'est la grande Chine. Et oui, nous avons fait les premières, nous avons initié et fait les premiers voyages en Chine pour que nous puissions renouer avec la Chine. Depuis, bien sûr, comme vous le savez, nous avons ouvert un bureau en Chine qui marche très bien parce que nous pensons qu'il ne faut pas que ce soit que les Chinois qui viennent chez nous. Il faut qu'on aille chez eux, d'abord pour mieux apprendre et puis également pour savoir comment négocier avec eux. Parce que c'est important. Vous savez, en lisant le livre, vous verrez que nous avons mené des négociations pour le Zircon. Oui, c'est incroyable. Du sable. Oui. Et alors du sable comme ça pour lequel... La barre très haut. Et je reviens là-dessus. Parce que j'ai été très peiné quand un de vos collègues a écrit que oui, Emile Kanwad faisait des milliardaires à la peine. Oui. Ça m'a peiné parce que j'ai dit... Bon, et je lui ai dit, je lui ai dit, cher ami, que des jeunes qui avaient 10 ans, 15 ans, Kanwad est venu au pouvoir, ne puissent pas savoir qui est qui dans le pays. Je veux bien. Mais vous qui êtes là depuis... Enfin, bref. L'exemple que je donne dans le livre pour parler de négociations, c'est qu'il y avait... Une négociation avait été faite pour 80 millions de dollars pour le pays. Et le président Ouad m'a demandé d'aller renégocier avec les gens qui font ça. Et tout le monde le sait, quand nous sommes revenus des négociations, c'était... Le Sénégal a gagné plus d'un milliard de dollars. Donc tout ça pour dire quoi ? Pour dire que non, il faut aller en Chine, être avec les Chinois, pour mieux négocier avec eux. Oui. Alors Zircon quand même dire ce que c'est, puisque vous en parlez. Qu'est-ce que c'est brillamment ? Le Sénégal, c'est une substance, pour faire simple, qu'on prend dans les sables. Voilà. Et qui sert notamment à faire les faux diamants. C'est cela. Et qui rentre également dans l'industrie aéronautique. Voilà. Bon, vous savez que les chantiers ont démarré et qu'effectivement, dans le temps, bien sûr, et ce n'est pas moi qui fais les calculs, bon, le Sénégal va gagner un milliard de dollars. Oui. Et ça, c'est nous. On le veut ou pas. Alors, vous dites aussi, le Sénégal, c'est vrai, aller vers les autres, mais aussi quand les autres viennent vers nous, faire en sorte que le Sénégal en tire profit. Vous parlez du Nigeria, vous avez discuté avec un président pour le pétrole, la viande séchée que l'Afrique du Sud vend aux États-Unis. Vous pensez aussi qu'on peut, à partir de Dakar, qui a une situation vraiment géographique privilégiée, en tirer profit. Mais plus que ça, vous savez, dans le livre, je dis que d'abord, il faut voir quels sont nos atouts. Les atouts du Sénégal, c'est quoi ? C'est d'abord notre position géographique, notre situation géographique. Nous sommes à 7 heures, peut-être moins, des États-Unis d'Amérique, à un peu plus de 3 heures de l'Amérique du Sud. Nous sommes à 4 heures de l'Europe, n'est-ce pas ? C'est ça, notre atout. Qu'est-ce que nous devons en faire ? Nous avons, et je donne cet exemple-là, l'Agoa. Nous avons été privilégiés d'avoir été invités, déjà à l'époque, par le président Bill Clinton, pour défendre l'idée de l'Agoa au Congrès américain. Et donc, nous savons un peu ce que c'est. Quand nous sommes revenus, nous avons dit aux Sénégalais que, écoutez, l'Agoa va nous permettre de faire des échanges extraordinaires avec l'Amérique. Malheureusement, on ne nous a pas suivis. Et aujourd'hui, l'Agoa, nous avons souhaité également, et on en a parlé dans le livre, faire un parc industriel uniquement pour tirer profit de l'Agoa. Et nous avons donné des exemples, même si nous ne sommes pas pays producteurs de pétrole. Nous devons pouvoir, quand même, et c'est un exemple, importer du brut, le raffiner, le transformer, et vendre du plastique aux États-Unis. Vous savez, il y a 5 ou 6 ans, j'ai pris un vol spécial. Je suis allé à Caracas pour voir Hugo Chavez. Parce que l'idée, c'était de faire au Sénégal ce qu'on appelle un « farm tank », un « oil farm ». On aurait eu de grands tanks pour conserver le pétrole. On l'importe ici et on fait de notre pays qui n'en produit pas un exportateur de produits finis, ou de produits raffinés, ou de produits transformés à partir du brut. Et c'est encore possible. Donc nous pensons que ce sont ces idées-là qu'il faut cultiver, sur lesquelles il faut travailler pour que le Sénégal soit ce qu'il doit être. Un hub en tout genre, un hub touristique également. Parlons-en. J'étais au Maroc, je suis revenu du Maroc il y a 4 jours. Savez-vous qu'il y a 10 millions de touristes aujourd'hui qui vont au Maroc chaque année ? J'étais à Las Palmas il n'y a pas si longtemps. Et à Las Palmas également, il y a 10 millions de touristes. Sada, ça fait 20 millions de touristes à moins de 3 heures de la carte. Et nous ne sommes pas capables de drainer ne serait-ce que 10% de ces gens-là pour leur dire, venez faire un petit safari à Dakar et retournez. Donc, il y a des choses qui ne marchent pas. Et quand nous disons qu'il faut reprendre, revoir les fondamentaux, c'est bien de cela que nous parlons. Il faut que nous prenions le temps de réfléchir, mais sérieusement, à ce que nous devons faire de ce pays-là. Vous dites aussi, dans Pierre, il faut oser une urbanisation. Mais ça, quand c'est un architecte qui le dit, c'est le grand défi, l'urbanisation. Mais écoutez... Urbanisation nouvelle, évidemment. Mais bien sûr, vous le savez. Vous savez que nous avions commencé quand même la ville nouvelle du Lacroze. C'est bien de développer de nouveaux centres urbains. Ça, nous l'avons dit dès le début. Diagne-Niadio, Ndias, pourquoi pas. Le Lacroze, oui, il faut le développer. Et nous avons donné des idées pour montrer comment on pourrait, nous, Sénégalais, et là aussi c'est important. Vous savez, je pense qu'avec l'expertise ou les expertises que nous avons, tout est question d'organisation. J'ai comme l'impression que nous commençons à avoir un petit complexe de l'étranger. Je n'en dirai pas plus. Donc, vous avez toutes les expertises ici. Il suffit de les organiser. Il suffit de les organiser. Y compris et surtout pour le développement des nouveaux pôles urbains. Donc, il faut oser une urbanisation nouvelle. Il faut oser une urbanisation nouvelle. Et c'est là où il faut également avoir le courage de dire ce qui ne va pas et de le corriger. Je suis sûr que nous allons parler de ma chère Corniche, de notre chère Corniche. Mais là, c'est l'échec, Pierre. Alors, vous avez réussi. Alors, il y a une association. A casser le mur. Juste casser le mur d'une ambassade. Pas plus que ça. Non, non. Vous avez vu, on ne peut plus voir la mer en passant. Alors que nous qui avons grandi à la Médina, on allait à pied, on descendait. Et puis, on avait ce médium à côté et toute cette plage-là. Maintenant, plus rien n'est accessible. Oui, ça, d'avouer. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, non, une vingtaine d'années, j'avais écrit, je crois que c'est dans le sud, que bientôt, quelqu'un descendrait de l'aéroport de Dakar, qu'il irait jusqu'au Palais de la République et qu'il ne verrait pas la mer. Nous y sommes presque. Mais oui, presque, oui. Nous y sommes presque. Alors, pour en revenir au fameux mur, oui, nous pensons qu'avec l'aide de tous, bien sûr, nous avons pu faire casser le mur. Mais, comme je l'ai dit, ce n'était que la première étape. Il y a d'autres murs, excusez-moi du terme, dont il faudra se débarrasser. Il y a également et surtout, par exemple, excusez-moi du terme que je vais utiliser, mais cette horreur, de l'hôtel du virage, qui a été construit, et je pèse mes mots, en toute illégalité. Alors, l'illégalité, vous ne lâchez le mot, Pierre, parce que tous ces gens qui construisent, ils ont des papiers en bonne et due forme. Alors, que pouvez-vous contre ces gens-là ? Alors, c'est là où il y a le problème. Ils ont des papiers en bonne et due forme, mais nous avons démontré avec nos avocats que la plupart de ces papiers ont été reçus, ont été obtenus, je ne veux pas dire par la corruption, mais par le fait que la loi ait été, j'allais dire, dialgati, comment on dirait dialgati ? Oui, contourner, oui. Contourner, je ne sais pas, oui. C'est devenu dialgati de loi. Donc, dès l'instant où vous pouvez démontrer qu'ils ont fait du faux pour obtenir du vrai, donc le vrai que vous obtenez à partir du faux, il ne peut pas être vrai, il est faux. Et nous pouvons le démontrer. Je prends également l'exemple de mes amis du Terre-Oubi. C'est le scandale du siècle. On prend la plage des enfants, on le transforme en titre foncier, on va voir un banquier, on lève 7 milliards pour faire un hôtel. Mais où sommes-nous ? Alors, c'est révoltant. Bon, le président n'était pas au courant. Aujourd'hui, il est au courant. Il nous a promis de prendre les mesures qu'il faut. On ne s'est pas arrêtés là. Au moment où je vous parle, dans mon cabinet, le groupe est en train de travailler sur les propositions que l'État nous a demandé de faire. Et là, vraiment, je rends hommage, encore une fois, quand il faut taper, je tape, mais quand il faut reconnaître, je reconnais que là, l'autorité supérieure a fait ce qui est rare. Il nous a invités. à travailler avec les ministères pour voir comment nous pouvons régler ce problème-là de manière définitive. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Parce qu'effectivement, il y a d'autres murs qu'il faudra casser, mais le fait d'avoir cassé le mur de la honte, comme on l'a appelé, et encore une fois, nos amateurs, vraiment, ils ont été pris dans un engrenage et dans un scandale qui n'est pas le leur. Ils nous ont donné un bon terrain, nous leur avons donné un terrain litigieux, et là, nous avons montré qu'effectivement, le terrain qu'on leur a donné n'était pas bon et eux-mêmes, ils l'ont reconnu, et je voudrais au passage leur rendre hommage. Oui, mais vraiment, sincèrement, Pierre, pensez-vous qu'on arrivera quand même à régler cette question de manière à casser d'autres murs ? Vraiment ? Oui, ça sera difficile parce que vous savez qu'il y a des lobbies extraordinaires. Vous savez que la corniche, si vous prenez la corniche comme bien foncié sur le marché, c'est des centaines de milliards. Et bon, il y a des gens qui ne dorment pas à cause de ça. Il y a eu toutes les magouilles que vous pouvez imaginer sur la corniche. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Alors, ça sera dur, ça sera difficile. Mais je donne toujours l'exemple du jour où j'ai pris mon courage à deux mains et que je suis allé voir quelqu'un que je considère comme un saint homme et qui a beaucoup prié pour moi, Serein Barra. Je suis allé, j'ai vu le saint homme et je lui ai dit on vous a donné, celui qui vous a donné le terrain, en l'occurrence le président, il n'avait pas le droit de vous le donner. Et je lui ai expliqué ce que c'était le domaine public maritime. Il m'a dit ah, ça m'a dit d'abord qu'il m'a dit que je m'a dit et puis il m'a dit ah, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que ce que je dis c'est que ce que je dis c'est que le terrain est-il dès qu'il n'y a pas à ce qu'il y a. Ah oui ? Oui. Alors, que le Khalif général des Mourides puisse retourner en terrain en toute humilité, en toute simplicité pour dire que oui, ça c'est pour tout le monde, je ne vois pas après qu'on ait cassé le mur, quel argument on peut me donner pour me dire que les autres noms vont continuer Oui. Le mur, ça, ça va faire jurisprudence de toute façon. Mais ça fait déjà jurisprudence et croyez-moi, j'espère, j'espère que le président aura le courage de continuer. Oui. Parce que vous savez comme ils sont les chefs, le chef il est là mais on le tire à droite, il y en a qui le tirent à gauche, parfois il ne s'y retrouve pas, on dit oui, non, faites ceci, faites cela, mais en tout cas pour la corniche, il a commencé une action salutaire, nous espérons qu'il va la continuer. Nous, en tout cas, nous restons vigilants et comme je vous dis, nous allons faire des propositions. Là également, mon cher Sada, je pense qu'il faut quand même être clair. Nous ne disons pas qu'il ne faille pas aménager quoi que ce soit sur la corniche. Oui. Non. Nous disons qu'il faut faire des plans d'aménagement concertés, qu'il faut, et là également, j'interpelle le président, il nous avait promis à notre demande de lancer des concours d'architecture pour que les architectes sénégalais puissent avoir l'occasion de montrer leur talent, pour ne pas dire leur génie, et nous faire des aménagements tout au long de la corniche. Nous le prenons au mot, ça fait déjà trois mois, le concours n'est pas encore organisé, et j'espère que ce n'est qu'une question de ce même, parce qu'il faut absolument qu'ils tiennent parole, que tout cet espace-là de la corniche puisse être aménagé de manière concertée. Ce que nous disons, c'est qu'il y a des principes qui sont très simples, que le promeneur ou celui qui est dans sa voiture, quand il regarde la mer, qu'il puisse la voir. Et qu'en dessous, maintenant, les architectes ont l'expertise qu'il faut pour ça, en dessous, qu'on fasse, entre parenthèses, entre guillemets, si vous voulez, ce qu'on veut, ou presque. Pas d'habitation, des hôtels, oui, des restaurants, des lieux pour que les jeunes puissent se promener. Et j'avais suggéré à l'époque déjà que nous puissions faire ce que j'ai appelé les dibiteries modernes. modernes. Parce que, Sada, les Sénégalais, parfois, je me dis, je ne comprends pas. Quand nous voulons avoir un bon dibi, il faut aller à la rue 8, angle 18, rentrer dans un truc tout noir, là, sombre, avec des trucs, machin, prendre ton dibi, ton bopi har, et puis tu le mets dans un bouse, tu pars. Non. On doit pouvoir aménager le long de la corniche des dibiteries modernes. Où vous pouvez venir, c'est un bopi har, hein, en voyant la mer, etc., etc. C'est ça, c'est pour ça que la corniche est là. Bien sûr. Alors, je rappelle que nous sommes dans l'entretien avec Pierre Atepa Goudjabi, architecte. Alors, Pierre, nous allons un peu parler d'autres sujets. Alors, quand même, la, vous avez été épinglé récemment par l'Inspection Générale d'État sur trois projets. Je rappelle, parce que dans ces livres aussi, vous dites combattre la corruption, combattre, oser la bonne gouvernance. Alors ? Oser la bonne... Alors, c'est bien que vous ayez parlé de ça. Je dois dire que j'ai été très peiné pour plusieurs raisons. J'ai été très peiné d'abord de voir qu'une institution pour laquelle j'avais le plus grand respect parce que, n'oubliez pas quand même que nous, nous sommes les enfants de Senghor. Quand l'Inspection Générale d'État a été installée, on était là du temps du bureau organisation et méthode. Pour nous, il y a des choses qui sont, il y a des institutions qui sont sacrées. Et quand l'Inspection Générale d'État dit quelque chose, ça doit être quelque chose de vérifié, de véridique et il doit faire leur travail selon la loi ou selon les lois qui les régissent. De quoi s'agit-il ? Nous avons reçu, et c'est normal, parce que tout le monde doit rendre compte de sa gestion ou des choses dans lesquelles il a été impliqué. nous avons reçu l'inspecteur, les inspecteurs, ils étaient deux, sur trois projets. Ils nous ont interrogés. Je ne reviens pas sur les détails. On a donné nos réponses. Sada, j'étais étonné de voir dans les journaux le détail, je n'allais pas dire, pas du rapport, mais du pré-rapport, parce que ce qu'ils ont donné au chef de l'État et qui a été publié sous forme de rapport définitif, c'est faux. Ce n'était pas un rapport définitif parce que le rapport définitif, la loi les oblige à demander à la personne qui a été vérifiée de donner sa répartie. N'est-ce pas ? Et de mettre les deux, y compris avec leur conclusion, au chef de l'État. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit qu'ils m'ont épinglé. En fin de compte, c'est nous qui les avons épinglés. Oui. Et nous leur avons prouvé. Là, je peux vous dire, je ne vous dirai pas tout, mais nous avons écrit officiellement au chef de l'État pour demander qu'il y ait des sanctions qui soient prises contre eux. Pourquoi ? Parce que la loi les oblige à demander aux citoyens de répondre et ils mettent les deux. Puis, les rapports ont été mis sur Internet, ce qui est interdit par la loi. Je vais vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai vu vos confrères à Tepa épingler. Je dis non. Il n'y a pas eu, on ne m'a pas demandé. j'appelle l'inspection générale d'État, je demande à ce qu'on me donne une copie du rapport pour que je puisse réagir. La secrétaire me rappelle pour me dire c'est sur Internet, il faut le télécharger. J'ai dit, mais vous n'avez pas lu la loi, la loi vous l'interdit, c'est secret. Alors, donc tout ça, pourquoi ? Parce que, effectivement, tout le monde peut se tromper et c'est pour cela que le rapport de l'inspecteur doit être sujet à une réponse de la personne. C'est la loi qui le dit. Alors, ce n'est que trois semaines après, après qu'il l'ait mis sur Internet, après que le rapport officiel ait été donné au président de la République, qu'on me demande de réagir. Je dis, mais non, attendez, dans quel pays sommes-nous ? Et c'est là où je suis révolté. On est en train de mettre les institutions de ce pays-là par terre. Et ça, personnellement, je suis un patriote, je ne l'accepterai pas. D'accord. Alors, donc, cette histoire-là, vous nous racontez, c'est donc cela qui s'est passé. Alors, mais, toujours sur la... Et je vois, quand on préparait cette émission un peu, vous me disiez, je percevais un peu cette colère que vous aviez contre, sur la manière, parfois, dont le pays est dirigé. Alors, je ne sais pas si à côtoyer les hommes politiques, avoir aussi ses idées. Et est-ce que, après, quand on t'occupe, les palais présidentiels, ça ne vous donne pas le goût de faire de la politique ? Parce que, quand même, la grande plateforme pour le Sénégal, GPS, c'est pas innocent, quand même, ce sigle-là. je vois là où vous voulez en venir. On a voulu que vous soyez maire de Dakar, je pense que c'est plutôt maire de Ziegenchor, mais on a dit, Pierre, vous y avez maire de Dakar, finalement, vous n'avez pas franchi le pas. Alors, avez-vous des ambitions politiques vraiment, Pierre, la question ? C'est une question importante. J'ai dit dans le livre qu'on n'a pas besoin d'être président de la République ou même ministre pour bien servir son prix. Je l'ai dit et je le rappelle. et je l'ai dit dans le journal qui est sorti aujourd'hui à Paris, parce que on me demandait, mon ami Ziad me dit, mais est-ce que quand tu te rases le matin comme l'adage, tu y penses ? J'ai dit avant, je disais, j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Maintenant, je dis j'y pense et puis j'y pense et je vais vous dire pourquoi. Pas pour moi. J'estime que la société civile doit se réveiller. parce que Sada, ce pays-là, c'est quand même le pays de Senghor, c'est le pays d'Abdou Diouf, c'est même le pays de Ouad, c'est également le pays de Maki, mais le Sénégal, c'est le Sénégal. Nous pensons que le Sénégalais fait bouger l'Afrique et le reste du monde. Pourquoi ne pas demander à ce qu'il y ait une large plateforme de Sénégalais qui ont les compétences qu'il faut pour qu'ils puissent donner leur modeste contribution pour que ce pays-là puisse enfin aller de l'avant. Ce que nous disons, c'est que nous pensons qu'il faudrait peut-être que la société civile s'organise pour avoir, je ne veux pas dire un candidat, mais avoir au moins une plateforme, pas de revendications, mais de propositions pour que ce pays-là que nous aimons tant puisse aller de l'avant. Il ne faut pas se voiler la face. Mais il y a un mouvement qui vous pousse à entrer en politique. Oh oui, mais ça, vous savez, les mouvements qui vous poussent à entrer en politique, il y en a toujours eu. Mais je leur dis en boutade, j'ai dit aux jeunes qui sont venus me voir votre jour, écoutez, jeune homme, si vous pouvez, le jour de mon anniversaire, me montrer 100 000 signatures qui me disent oui, à tes pas, vas-y, peut-être que j'y penserai. Mais bon, je le fais. Parce que vous dites quand même pas besoin d'être ministre ou chef d'État pour influer positivement sur la marge de son pays. Absolument. Quand on fait partie comme vous, des 100 personnes les plus intérieures du continent, c'est qu'on peut essayer. Essayez. Écoutez, je veux d'abord vous dire que vous savez, les gens parlent de vouloir être président, de vouloir être ceci ou cela. C'est un sacerdoce. Oui. C'est quelque chose de tellement important. qu'avant de dire qu'on veut, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Ceci dit, nous nous rendons compte également que la politique est une affaire tellement importante qu'il ne faudrait pas peut-être la laisser uniquement entre les mains des politiciens, j'allais dire, qui en ont fait un métier. Donc là également, il y a beaucoup d'hésitation. de ma part, de la part de gens que je connais, on se dit, oui, et nos enfants, jusqu'à nos enfants. Je disais hier à nos enfants, écoutez, vous ne voulez pas faire de la politique, mais demain, vous n'aurez pas à vous plaindre si c'est des gens peut-être moins brillants que vous. Je ne sais pas qui la font à votre place. J'ai dit que quand, pourquoi j'ai posé cette question à Pierre ? Parce que vous pensez à des satellites avec les Chinois pour développer l'Afrique. Ah oui, tout à fait. Vous regardez la Terre avant de regarder vers le ciel. C'est un peu le sens de cette question-là. Oui, les satellites, encore une fois, vous savez, quand j'ai écrit le livre et quand je rencontre les jeunes, je leur dis, écoutez, il faut avoir de grandes ambitions pour vous-même, pour votre pays, pour l'Afrique et pour le monde. Et je leur dis, écoutez, j'ai écrit dans le livre il y a deux ans que l'avenir viendra du ciel et avec mes partenaires chinois, nous avons décidé de proposer à des États africains dont certains sont déjà d'accord de lancer des satellites pour l'Afrique. Nous allons le faire avec des ingénieurs africains et nous avons commencé. Il y a déjà des EMOIU qui ont été déjà signés avec des pays que je n'en ferai pas, mais nous y allons et encore une fois, demain, c'est des satellites qui, vous savez déjà que sur le plan sécuritaire, c'est des satellites qui font le boulot. Je n'en dirai pas plus. Et puis là, nous arrivons vraiment à l'après. Alors, vous faites beaucoup de choses, Pierre, vous êtes vraiment un touche à tout, même production de... Alors, c'est extraordinaire, on vient de parler, des satellites. Il y a aussi des boissons, vous vous intéressez à cela ? Ah oui, Alors, c'est cette boulimie de faire des choses. Mais je crois que c'est l'ambition que j'ai pour mon pays, que j'ai pour l'Afrique. Et je me dis que nous sommes des citoyens du monde et il n'y a pas de limite à ce que nous devons faire. Et comme j'ai dit aux jeunes, n'aie pas peur, parce que, d'abord, tout le monde le dit et tout le monde le sait, l'avenir, c'est l'Afrique. Vous savez, j'aime bien les belles vestes, comme me disait un chef d'État récemment qui m'a regardé avec une veste qui venait de chez mon ami Kébé pour ne pas le nommer, qui me dit, ah Pierre, quand tu fais des trucs comme ça, ce n'est pas pour toi seul. Je lui dis, monsieur le président, cette veste-là a été faite au Sénégal. Tout ce que je porte vient du Sénégal. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'il y a tellement d'opportunités qui ne demandent qu'à être encadrés. Et c'est là où j'interpelle le gouvernement. La Banque mondiale et le FMI pour ne pas les nommer vous disent moins d'États. Non, il est temps que nous ayons plus d'États pour organiser. Regardez les artisans, les menuisiers pour parler de... Cette table-là, si je la vois, elle vient de Chine. On peut la faire ici. Il suffit simplement de dégager 5, 6, 7, 10 milliards dans le budget pour dire nous allons acheter du matériel pour nos menuisiers, pour les aider à faire de la menuiserie que nous allons utiliser dans nos bureaux. Vous ne pouvez pas leur dire aller le faire sans leur en donner les moyens. Donc encore une fois, je pense et c'est une réflexion importante qu'il faudrait qu'il y ait plus d'États. pour encadrer et encourager notamment le secteur privé. Nous sommes là à la fin, Pierre, de cette émission. Vraiment, je vous remercie d'avoir accepté. Enfin, on aurait pu encore discuter, il y a tellement... Mais finalement, il faut oser. Il faut oser. Oser vraiment. Tout ce que vous dites, c'est des idées pertinentes. Il faut oser vraiment pour aller vers l'émergence dont on parle le temps pour que ça ne soit pas un mot virtuel dont on parle seulement mais qu'on puisse effectivement entrer dans cette émergence-là. Merci beaucoup, Sada. Et vous me permettrez pour avoir un mot à l'endroit de mon ami Eladj, Eladj, parce que j'ai suivi un peu ce qui se passe et je dis à mon ami Eladj, il faut tenir bon. Il faut tenir bon parce qu'Eladj fait partie des pionniers et je pense que son cri du cœur a été entendu et qu'il faut que de plus en plus qu'on nous mêle aux affaires de notre maison, de notre cité. Merci Pierre d'être venu. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de l'entretien. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. Au revoir. Au revoir.